Musique Je veux vous raconter une histoire du jour passé, du temps où la vie était différente de maintenant. Autrefois, nous, les Esquimaux, nous chassions uniquement avec des armes que nous avions faites nous-mêmes. Mon père m'a pris l'art de fabriquer l'arc et le harpon et de m'en servir. À cette époque, nous n'avions pas encore les fusils de l'homme blanc et nous abattions le gibier avec des armes faites de nos propres mains. Nous passions beaucoup de temps à nous exercer avec nos harpons, prenant souvent pour cible des ours de neige. C'était une bonne façon de mettre notre adresse à l'épreuve et de nous préparer à la chasse. « Tu dois apprendre à tuer Nanouk, » disait mon père. « Tu dois apprendre à harponner une nez de cercle. Apprendre à frapper un endroit vital. L'ours blessé est dangereux. Le phoque, lui, se dérobe en un clin d'œil. Tu dois apprendre l'art de manier la lance. Sache que ta vie et celle des tiens dépendront de ton adresse. » Ainsi donc, mon père fit un ours de neige. Il m'a pris à me servir d'une lance et à tuer de gros animaux afin que plus tard, ma famille ne manque jamais de nourriture. Il m'a pris toutes ces choses, tandis qu'une épaisse couche de neige recouvrait le sol et que l'été s'était enfui au loin derrière les collines. Mon père tuait le poisson à la façon ancienne. Il tuait le phoque, au trou où il venait respirer, avec son harpon vieux comme les pierres. Le chant de son harpon est un chant très ancien, plus ancien que les collines. Mon père tuait le caribou lorsqu'il traversait le lac ou la rivière. Il tuait tous les animaux à la façon ancienne. Le harpon dont il se servait était celui de son père, le harpon de tous les chasseurs depuis le début des temps. Je reverrai toujours le kayak de mon père, s'élançant comme une flèche à la poursuite du caribou. Je me souviens d'un endroit où nous avions pris plusieurs caribous. Et je me rappelle les grands festins qui avaient eu lieu après de longs mois de disette. S'il y avait de quoi manger dans la marmite, c'était grâce aux armes de mon père. En été, nous chassions le caribou. En hiver et au printemps, nous mangeons de la viande de phoque, bien au chaud dans nos igloos. Mais il arrivait parfois que nous n'ayons plus rien à manger, soit que le chasseur ait manqué d'adresse, soit que Sedna, la déesse de la mer, ait détourné son visage. Je me souviens qu'au temps de ma jeunesse, on organisait des concours de tir à l'arc, auxquels prenaient part tous les hommes du village. C'était pour les chasseurs une occasion de démontrer leur adresse et de vérifier si leur arc était solide, si leur flèche était droite. Mon père m'apprit à faire des flèches et à les faire droites. Il m'apprit à armer la tige d'une pointe tranchante et à la garnir de plumes d'oiseaux, afin que la flèche puisse voler droit au but. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais hâte de grandir et de pouvoir tirer à l'arc. Un jour viendra, dit ma mère, où tu pourras toi aussi tirer à l'arc. Mais tu dois d'abord regarder faire ton père et apprendre. Ne crois pas que ce soit facile de faire une flèche. Comme pour toute chose, il faut s'y connaître. Qui connaît le secret d'une bonne flèche est un chasseur habile. Tout en travaillant, mon père se parlait à voix basse. Peut-être composait-il un petit poème ou priait-il les esprits de jeter un regard favorable sur sa flèche. Ma mère se tenait près de l'attente et le regardait faire en chantant de sa voix douce. Quant à moi, petit enfant, je n'avais qu'un rêve. C'était de tirer une flèche. Une flèche bien à moi. Jusqu'où une flèche pouvait-elle voler ? Pouvait-elle atteindre la lune ? Ou les étoiles ? Avec un peu de chance, dit mon père, j'arriverai à tuer un canard ou peut-être même un renard. Un jour que mon père fabriquait un arc, je le vis se servir du forêt à archer. On dit qu'en des pays lointains, il y a de grandes merveilles, qu'il y a des choses surprenantes par-delà les collines. Moi, je ne connais d'autres merveilles que l'adresse de mon père lorsqu'il fabrique un arc, assis près de sa tente. On entend dire que les étrangers ont vu des choses étonnantes. Mais y a-t-il merveille aussi grande que l'arc que mon père a fabriqué, assis au soleil, fabriqué de ses mains, avec du bois d'épave et des eaux ? Je regardais cet objet merveilleux, assis avec mon père au bord du ruisseau. Je me rappelle la chanson que chantait jadis mon père, une chanson vieille comme le temps, qui célébrait les mérites d'un arc très ancien. De vieux souvenirs me reviennent à la mémoire, souvenirs du temps où mon père fabriquait un arc, souvenirs d'un feu de camp près de l'endroit où passaient les caribous, fumée d'un rôti sur la broche, souvenirs de ma mère préparant le repas sous un beau ciel d'été. Jour enfui de mon enfance, que de fois depuis je me suis assis auprès d'un feu de camp. Mais celui dont je me souviens surtout, c'est celui auprès duquel mon père fabriquait son arc et ses flèches. Ce souvenir ne me quittera que lorsque je fermerai les yeux pour la dernière fois. La fabrication d'un arc comme celui de mon père est un art dont on a presque perdu le secret. De nos jours, l'esquimau tue le gibier avec le fusil de l'homme blanc. Mais autrefois, nous fabriquions des arcs avec des bois de caribous ou avec un assemblage d'os et de bois ordinaire. Le bois et l'os étaient réunis avec le plus grand soin et liés solidement avec du nerf de caribous. L'arc de mon père était fait avec des bois de caribous. La partie centrale et les deux extrémités étaient habilement jointes et attachées ensemble de façon à constituer un puissant ressort. Mon père me dit qu'il y avait d'autres façons de faire un arc. Mais lorsque plus tard j'eus à fabriquer un arc, j'utilisais la technique qu'il m'avait apprise. Avec cet arc, j'ai tué un grand nombre d'animaux, tout comme mon père avec le sien. La partieница où l'ombre a livré sur Mars n'est que alors que celle-ci est enantasie. « Maintenant, j'ai un bon arc, dit mon père. J'ai un arc solide et puissant. Avec une arme comme celle-ci, je peux tuer l'ours et le caribou. Quand viendra l'hiver, nous ferons des bons hommes de neige. Et alors, tout que tout, tu verras ce que tu verras. » Ainsi donc, en vain l'hiver, on dressa des cibles. Et un beau jour, mon père et tous les chasseurs du village se réunirent pour un grand concours de tir à l'arc. Mon oncle, qui était un excellent chasseur, mais qui aimait à plaisanter, prétendit qu'il serait le champion de cette joute. « L'arc du père de Tuktu est puissant, dit-il, mais le mien est plus puissant encore. Les flèches du père de Tuktu sont bonnes, mais les miennes sont meilleures. Mes flèches voleront droit au but, vous verrez. » Les paroles de mon oncle me surprirent, mais je me dis qu'il avait peut-être raison. Peut-être était-il plus adroit que mon père. J'attendais donc avec impatience que les chasseurs aient terminé les cibles de neige et qu'ils soient prêts à tirer leurs flèches. Sous-titrage Société Radio-Canada Le moment de vérité approchait enfin. Mon père prit son grand arc dans ses mains robustes et le courba pour y fixer la corde. L'arc était très puissant. Mais était-il plus puissant que celui de mon oncle ? L'attente semblait interminable. La gorge serrée, je regardais les hommes faire les derniers préparatifs. La gorge serrée, c'est la gorge serrée, c'est la gorge serrée. J'ai ouï dire que les étrangers ont vu de grandes merveilles. Mais y a-t-il rien d'aussi merveilleux qu'un arc ? Je me rappelle la chanson que chantait mon père. Cette chanson parlait d'un arc qui avait appartenu à ses ancêtres. C'était une chanson très vieille, vieille comme le temps. Mon père fit un arc et des flèches sous mes yeux émerveillés. Il y a de cela bien des années. J'ai ouï dire que les étrangers ont vu de grandes merveilles. Moi, je ne connaissais de merveilles plus grandes que l'arc qu'avait fabriqué mon père. Un arc qu'il avait fabriqué de ses mains et dont le secret se transmettait de père en fils. La preuve fut donc faite que l'arc de mon père était plus fort que celui de mon oncle et que mon père était le chasseur le plus adroit du village. Quoique déçu, mon oncle se montra bon perdant et félicita mon père de bon cœur. Il t'apprendra à te servir de l'arc, me dit mon oncle. Sois bon élève, Toctu, et tu deviendras plus tard un grand chasseur. Et c'est ainsi que nous vivions, en ce temps-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501